Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors là, j'ai décidé de vous transmettre le ou les messages de votre âme qui vous est destiné avec un conseil des anges et archanges, un message aussi qui vous est destiné. Donc, j'ai utilisé les portes de l'âme justement, de Vanessa Mielkzarek et de Brigitte Barberane et ainsi que le message des archanges pour vous après vous avoir délivré le message de votre âme. Donc, comme d'habitude, vous choisissez le premier, le deuxième ou le troisième tas ou vous écoutez les trois tas et vous prenez ce qui vous parle et les conseils dont vous avez besoin. Donc, je commence avec le premier tas, avec le message de votre âme, le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Alors, je vais regarder dans le petit carnet à quoi correspond cette carte exactement et de manière plus explicite. Donc, je recherche le contrôle. Ça y est, j'y suis. Donc, l'interprétation. Vouloir tout contrôler est une illusion dévoreuse d'énergie. Cette attitude cache souvent un sentiment d'insécurité qui repose sur une crainte que tout nous échappe. Le monde est perçu comme instable et inquiétant. Alors, cultiver une hyper-vigilance nous rassure. Or, c'est un leurre qui nous met sous tension en permanence. Ce désir de contrôle peut nous renvoyer à une période de notre enfance où nous n'avons pas été assez soutenus. Peut-être nos parents ont-ils été absents ou bien n'ont-ils pas cru en nous. Le message pour vous. Vous donnez l'impression de tout maîtriser, d'agir efficacement en vous montrant plutôt autoritaire. Plus vous vous crispez, plus vous stressez et moins vous êtes satisfait ou satisfaite. Au fond, vous savez que la peur de l'inconnu vous fait surréagir, même si vous, vous voulez passer à autre chose. Cette carte est le signe qu'un grand changement est possible. Vous avez compris combien il est illusoire et contraire à vos intérêts de vouloir tout contrôler. Le temps, vos relations, votre corps ou encore vos émotions. En ayant conscience de l'abondance dans laquelle vous vivez, vous pouvez faire confiance au flux de la vie et vos craintes vont s'évanouir. Dès lors, cette facette contrôlant votre égo diminue et vous récupérez une incroyable force créatrice à mettre au service de votre vie. Pour votre mission, commencez par renforcer votre confiance en vous pour vous sentir en sécurité. Pour cela, listez ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, vos biens matériels, votre réseau relationnel, vos aptitudes et qualités. Tout cela, vous l'avez déjà manifesté. En prenant conscience de votre richesse, vous pourrez commencer à lâcher prise et à avoir confiance en la vie. Voilà, et on nous rajoute, vos talents sont le sens de la maîtrise, la persévérance et la force. Donc voilà le message pour vous de votre âme. Donc vous pouvez agir sur ce côté de votre personnalité. Ensuite, le message des archanges pour vous, c'est l'archange Jofiel. Ne doutez pas, allez au fond de ce que vous désirez. Pourquoi le doute prend-il la place sur vos désirs ? Créez, je suis là pour vous aider, vous guider. Voilà, le message de l'archange Jofiel qui est là pour vous aider. Et en lâchant prise, du coup, pour moi, c'est un conseil concernant aussi ce contrôle, vouloir tout contrôler. Donc on vous demande de lâcher prise. Et lui, en fait, l'archange Jofiel va dans ce sens en disant ne doutez pas, allez au fond de ce que vous désirez. Ne doutez pas et prenez du plaisir. Et en créant, en fait, en créant une nouvelle personne, en fait, en arrêtant de contrôler et en lâchant prise, c'est là que vous créez les choses. Et il peut vous guider dans ce sens et vous aider. Maintenant, le deuxième tas avec le message de votre âme pour vous, l'injustice. « Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. » Donc je regarde de nouveau dans mon petit carnet. Hop, l'injustice. Voilà. Ce sentiment a tendance à raviver les défrustrations, de la colère et le souvenir d'expériences où l'on s'est senti défavorisés. Les événements du passé ne sont pas totalement digérés. Enfant, on a peut-être vécu des situations qui nous ont peinés, révoltés, sans avoir pu exprimer notre indignation ou notre colère. Au fil du temps, nous avons pu accumuler des déceptions et le sentiment de ne pas être compris ou comprise, ou de ne pas mériter de recevoir. Ce mécanisme de frustration nous pollue encore aujourd'hui et on peut y mettre fin. Votre message. Cette carte pointe l'espoir secret que l'on vous rende justice. Sans un être vraiment conscient ou consciente, vous cherchez à ce qu'on reconnaisse enfin vos efforts, votre mérite ou votre valeur. Cette attente vous met sur le qui-vive par crainte d'être lésé ou défavorisé. Parfois même votre égo vous souffle. Je n'ai pas de chance. Pourquoi cela tombe sur moi ? Il peut vous faire croire qu'un mauvais sort s'acharne sur vous. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'en finir avec le sentiment d'injustice afin de refermer une porte sur le passé. Pour votre mission et pour sortir de cette impasse et vous accomplir, vous devez commencer par reconnaître votre valeur, vos aptitudes et vos qualités. Alors naturellement, les autres les verront aussi en vous. Intégrez l'idée que vous êtes à votre juste place au sein de votre famille, dans votre couple, au travail. Et ce sera validé par autrui. C'est le moment d'être juste et respectueux ou respectueuse envers vous-même. Et vous constaterez combien votre entourage et l'univers feront de même. Vos talents sont l'égalité, la justesse et l'impartialité. Très beau message pour vous de votre ange, votre âme, pardon. Ensuite, le message de votre ange, c'est ça, je vais parler ange ou archange, c'est l'archange Michael. Cher ami, je suis l'archange régent des sept rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper les liens néfastes et retrouvez votre liberté. Voilà, faites vraiment appel à l'archange Michael qui va vraiment couper ses liens néfastes, dont l'injustice qui vous pollue en fait. Voilà, maintenant je passe au troisième tas, le message de votre âme. L'incarnation, honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Je vais regarder dans le petit carnet, au niveau de l'incarnation. L'incarnation, je recherche. Voilà. Grâce à notre corps, nous pouvons faire l'expérience de la vie terrestre. Pure création de la nature, sa constitution physique complexe et intelligente abrite notre âme. Le temps de notre passage sur terre, un corps nous est confié et il nous appartient d'en prendre soin. En nous incarnant, toutes les portes de nos sens s'ouvrent et on peut entrevoir toute la richesse du monde. Plus notre corps est sain, plus notre esprit devient clair et plus notre âme peut s'y déployer. C'est alors que nous pouvons ressentir son frémissement, la douceur de sa lumière et entendre notre mission de vie. Le message pour vous. Cette carte vous rappelle qu'une étroite connexion relie votre corps, votre âme et votre état d'esprit à tout ce qui se produit dans votre vie. Le négliger, se couper de lui peut affaiblir sa vitalité et vous éloigner de ce qui est essentiel. Dès que vous écoutez la sagesse de ses messages et que vous remplissez ses besoins, il développe une incroyable vitalité. C'est donc le moment d'habiter pleinement votre corps et de vous recentrer sur l'importance de son rôle. Vous réalisez alors qu'en vous sentant vivant ou vivante, vous avancez avec allégresse, inspirée par la joie de votre âme. Enfin, votre mission, vous avez la possibilité d'augmenter votre énergie vitale en respectant votre corps et en lui donnant de l'amour. Intuitivement, vous savez ce qui est bon pour lui, ce qui l'énergétise et à l'inverse, ce qui l'affaiblit. Une grande décision s'impose, prendre soin de votre corps. Cela peut passer par l'alimentation, de l'entraînement physique, des exercices de respiration, des ressourcements. Il est également possible que vous songiez à changer de cadre de vie pour être dans un environnement plus sain. Agissez sur tout ce qui va améliorer votre santé, votre élan vital et vous saurez mieux vous reconnecter à votre nature profonde. Et vos talents sont l'attention, la reconnexion et les soins. Voilà pour vous, concernant l'incarnation et maintenant le message de l'archange pour vous, l'archange sans d'alfon. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter, celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir, donc voilà, pour apaiser un petit peu. Et vous ressourcer, vous aider à évoluer et être en parfaite connexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté de nombreux conseils. Et je vous souhaite une très belle journée les papillons. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501